Business Durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croizet sur BFM Business. C'est donc la deuxième demi-heure de Business Durable sur BFM Business. C'est donc le retour du Davos de l'entrepreneuriat social. Ce sera la semaine prochaine, la conférence Impact au Carré qui aura lieu précisément jeudi le 2 avril à Paris à l'Hôtel de Ville. Et celui qui a initié tout ça c'est Nicolas Hazard. Bonjour. Bonjour. Président du comptoir de l'innovation. Donc on vous retrouve, vous aviez parlé de l'hôtel. On est à la quatrième édition c'est ça cette année d'Impact au Carré. Donc on va parler de tous ces enjeux, l'entrepreneuriat social, l'impact e-vesting. Mais c'est intéressant aussi d'avoir une entreprise symbolique et c'est le cas de la VARAP avec Laurent Laïc. Bonjour. Vous êtes Laurent Laïc donc directeur général de la VARAP qui est une entreprise d'insertion. Vous embauchez, vous formez, vous employez, vous insérez vraiment des personnes qui sont a priori très éloignées du marché de l'emploi pour de multiples raisons. C'est une réussite sociale mais c'est aussi une réussite économique. Et donc on est ravis d'en parler évidemment dans Business Durable. Et Patricia Laurent, bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Une directrice de la rédaction de Green Universe. Alors on va revenir finalement dans le reportage précédent. On parlait beaucoup de Smart Grid à travers un projet aux Etats-Unis. C'est en plein développement. Et le marché de capacité évidemment se met en place en France pour garantir l'offre et la demande en matière d'électricité. On en parle depuis très longtemps. Patricia, alors quel est l'objectif de ce projet et pourquoi ce marché de capacité ? Alors effectivement, comme vous l'avez dit Nathalie, l'idée c'est de réguler l'offre et la demande, d'avoir un équilibre pour ne pas avoir de blackout, de coupure d'électricité en hiver au moment où il y a les pics de consommation. Alors c'est vrai qu'on en parle depuis un moment. On a commencé à en parler en 2010. La gestation a été assez longue. Et du coup ça va commencer effectivement à se mettre en place dans les prochains jours, ce marché de capacité. Donc l'idée c'est d'éviter les coupures parce qu'on a de plus en plus de risques. On sait que d'une part il y a des pics de consommation qui sont souvent durement ressentis. C'est-à-dire que même si la consommation d'électricité globale tente à diminuer en France, et bien en hiver il y a des pics de consommation, notamment vers 19h. C'est un phénomène bien connu. Et il faut préparer ces pics. Il y a aussi des énergies renouvelables qui sont par nature souvent intermittentes, le solaire et l'éolien. Ça veut dire une production d'électricité qui est beaucoup plus difficile à anticiper. Tout cela fait qu'il peut y avoir des déséquilibres entre l'offre et la demande. Et que du coup il a été décidé effectivement de mettre en place ce marché de capacité pour mieux gérer cet équilibre. Alors quel est le principe Patricia ? Alors l'idée c'est qu'il va y avoir donc des opérateurs de production d'énergie et des opérateurs d'effacement. L'effacement c'est quand on a prévu d'arrêter certaines consommations au moment justement où il y a des pics. Donc ces opérateurs vont faire recenser leurs capacités pour qu'on sache exactement quel est l'état du parc et quelles sont les capacités que l'on peut mobiliser au moment des besoins. De l'autre côté on a les fournisseurs d'énergie, les grands groupes EDF, GDF, Suez, etc. qui eux vont estimer les besoins de consommation et vont essayer d'anticiper les besoins au moment des pics. Et ils vont acheter en fait des certificats aux opérateurs de production et aux opérateurs d'effacement pour essayer d'équilibrer au mieux. Donc l'offre et la demande et ils achèteront ces certificats sur un marché, une plateforme qui va se mettre en place. Alors au mieux de tout ça il y a RTE ? Quel est son rôle évidemment ? Alors RTE c'est en fait un peu le super gendarme puisqu'il est chargé évidemment de veiller à ce que les capacités aient bien été mobilisées. Il va avertir les fournisseurs avant les pics pour essayer d'anticiper au mieux. Il va vérifier les obligations de tout le monde et puis il sanctionnera si évidemment il y a des abus, si les estimations ont été mal faites volontairement. Donc ça va être un peu le super gendarme de ce nouveau marché, ce marché de capacités qui commence à se mettre en place dans les prochains jours. Voilà avec toute cette innovation on est obligé aussi d'évoluer beaucoup dans cet univers de l'énergie. Alors maintenant on va parler beaucoup d'entrepreneuriat social et pas seulement. Avant cette conférence, un impact au carré ce sera jeudi prochain le 2 avril à l'Hôtel de Ville de Paris. Nicolas Hazard vous êtes président du comptoir de l'innovation et donc vous avez lancé cette conférence. 11, 4ème édition, vous disiez il y a un certain temps que finalement le créateur high tech il était moins bien chouchouté que l'entrepreneur social, ça évolue ? Effectivement aujourd'hui il y a un problème c'est que le business durable, il n'y a pas de business durable s'il n'y a pas d'inclusion sociale. Aujourd'hui on parle beaucoup des technologies, de la technologie, des nouvelles technologies mais à quoi elles servent ces nouvelles technologies ? Comment est-ce qu'on peut les utiliser pour pouvoir avoir un impact social fort ? Comment on utilise ces nouvelles technologies pour pouvoir aider ceux qui sont les plus exclus et qui ont le plus de besoins ? C'est ce qu'on essaie de faire à travers l'entrepreneuriat social, mettre en avant ces nouveaux modèles d'entreprise dont peut-être on entend un peu moins parler, moins que la tech, qui est peut-être un peu moins sexy, mais pourtant qui a un impact social fort, un impact sur la collectivité qui permette de sortir des gens de situations difficiles, notamment les personnes qui sont en situation de précarité. Donc on est ravis de développer ce concept d'impact carré, donc cette grande conférence annuelle autour de l'entrepreneuriat social, en créant ce Davos de l'entrepreneuriat social et de mettre en lumière et mettre en avant des initiatives du monde entier qui viennent soutenir l'entrepreneuriat social. Il y a cet aspect-là, il faut rappeler aussi quand même ces 10% du PIB, 12% des emplois privés, salariés privés en France, c'est quand même un poids important et vous en parliez déjà l'année dernière, c'est vrai que finalement ce ne sont pas des toutes petites entreprises, parfois il y a des entreprises très structurées, on va en parler avec la Varap, et puis aussi il y a vraiment de plus en plus, ce dont on parle, c'est l'impact investing aussi, c'est d'aller se tourner, d'apporter des moyens conséquents aussi à ces entreprises et finalement on fait évoluer aussi l'univers de la finance. Exactement, il y a deux postures vis-à-vis de la finance. On peut se dire soit en critique et on dit la finance, la finance est mon ennemi, la finance est terrible, la finance nous met droit dans le mur, et il y a une posture qui est aussi de dire, oui la finance ce n'est qu'un outil finalement, ce n'est pas une fin, c'est un moyen, utilisons la finance pour ce qu'elle est, créons des outils, des produits financiers qui ont un impact social fort et c'est ce qu'on essaie de faire à travers l'impact investing, c'est de développer des outils, ces outils financiers-là qui permettent d'avoir à la fois une rentabilité économique mais aussi une rentabilité sociale. C'est ça l'impact investing, c'est un secteur qui grandit de plus en plus en France et dans le monde entier et on est ravis du coup d'accompagner ce mouvement et de nous-mêmes à travers le comptoir de l'innovation de financer des entreprises sociales. Alors c'est ce que je disais avec la Varat qui est un emblème, un emblème aussi vraiment, une entreprise symbolique de tout ça, Laurent Laïc vous êtes son directeur général, donc c'est ce que je disais, vous êtes dans l'univers de l'insertion et alors je crois un chiffre d'affaires qui ne cesse de croître, déjà parce qu'on parle d'argent aussi ici, c'est important, c'est de montrer la réussite. C'est essentiel, avant tout une entreprise d'insertion est une entreprise. Ça veut dire qu'elle est positionnée sur un marché et que donc elle développe des prestations, des produits qu'elle propose à des clients. À partir de là, la finalité de cette entreprise est une finalité sociale. Nous, notre finalité, c'est de prendre des personnes éloignées de l'emploi dont personne ne veut, qui cumulent des mois et des mois de chômage, et essayer de les faire travailler dans des conditions normales d'entreprise, chez nous, auprès de notre encadrement, de nos salariés permanents, et de faire en sorte que le service qui est produit ou les produits qui sont produits soient de qualité et répondent aux besoins de nos clients. L'activité de la VARAP aujourd'hui, c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais je crois que ça va très très vite, vous augmentez rapidement le chiffre d'affaires. Oui, parce qu'on est positionné sur des vrais marchés, donc on a plutôt des croissances à deux chiffres depuis plusieurs années. Donc la question de la croissance pour nous, c'est plutôt comment on la maîtrise plutôt que d'aller la chercher. Et en même temps, comment on arrive à mettre en œuvre un projet qualitatif, puisque c'est la nature des emplois qu'on va développer qui doit être qualitatif, la nature du nombre d'heures proposées par personne dans notre entreprise, pour faire en sorte que l'insertion soit réussie, et ne soit pas uniquement de donner quelques heures de travail à des personnes par moment. Dans quel type d'entreprise ? A priori, on pense beaucoup au BTP, mais il peut y avoir aussi d'autres entreprises, d'autres secteurs ? Alors nous, notre entreprise, elle est positionnée sur trois secteurs. Un secteur qui est le travail temporaire, un secteur qui est le secteur de l'environnement et de la gestion des déchets, puis un troisième secteur qui est celui de l'habitat, de la construction, où on a un projet un peu innovant là-dessus. Donc en fait, les entreprises d'insertion vont être positionnées sur l'ensemble des secteurs d'activité qui sont des secteurs marchands, et puis nos clients sont de la même façon positionnés dans tous les secteurs d'activité, dès lors qu'il y a de la main d'œuvre à mettre en œuvre. Alors il y a une réussite financière, mais il y a une réussite aussi en termes justement d'emplois et de réinsertion. Vous avez des chiffres, vous avez combien de personnes depuis la création ? C'était créé en 2010, c'est ça ? Non, l'entreprise a été créée en 92. En 97, il y a presque 10 000 personnes qui sont passées dans cette entreprise. Actuellement, on a 500 équivalents en plein de travail, c'est-à-dire en flux plus de 1 200, 1 300 personnes qui ont eu un contrat travaillent chez nous dans l'année. Et on a un impact que l'on mesure sur la sortie positive d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, après un parcours dans notre entreprise, trouvent un emploi dans une autre entreprise qui n'est pas une entreprise d'insertion. Et cette année, on a eu plus de 350 sorties positives d'emploi, ce qui est bien dans le contexte actuel. Alors nous, notre boulot, c'est aussi de s'occuper pour ceux qui n'ont pas trouvé d'emploi et donc de faire en sorte qu'ils en trouvent rapidement. Oui, surtout qu'ils parlent souvent des raisons parfois d'un environnement difficile, on va dire. Patricia Laurent ? Oui, vous parliez donc de mettre en fait la finance au service de l'insertion, au service du social. Alors c'est vrai que ça progresse, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'il y aurait des leviers et lesquels, à votre avis, pour que ça progresse encore plus vite ? Parce qu'on sait par exemple que l'argent, il y en a énormément. On est dans un monde où il y a énormément de liquidités. Comment faire pour qu'il y ait plus d'argent investi dans ces secteurs, que les fonds d'investissement soient plus sensibles ? Est-ce que ça peut passer par de la réglementation ? Quels sont un peu les leviers que l'on pourrait développer ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une loi qui existe depuis une dizaine d'années sur l'épargne salariale solidaire, qui a permis de boucheter énormément la finance solidaire et l'impact investing. C'est une loi qui oblige les banques et les compagnies d'assurance à proposer dans le cadre de l'épargne salariale, uniquement de proposer un produit qui soit un produit de finance solidaire. Et ça, ça a permis une croissance énorme sur 10 ans de ces produits-là. Les gens ne sont pas obligés de les acheter, en tout cas, on est obligés de les proposer. Je pense que ça, c'est des réglementations qui sont intelligentes et qui permettent de favoriser ça. Il faudrait peut-être réfléchir à étendre ce genre de dispositifs. Oui, parce que là, on se tourne, on va dire, vers les particuliers, mais c'est vrai que le marché de la finance en lui-même, c'est encore compliqué de lui parler de tout ça. Exactement, c'est compliqué de lui parler de tout ça. Et pourtant, la preuve, par l'exemple, on voit avec la VARAP que c'est possible d'avoir une croissance de chiffres, c'est possible d'avoir une rentabilité économique et en même temps d'avoir un impact social. Vous investissez, vous mettez un montant conséquent. Exactement. Le comptoir de l'innovation, c'est 500 000 euros. C'est entre 500 000 euros et 2 millions d'euros. Et on investit rarement en dessous de 500 000 euros parce que ce sont de vrais projets industriels, ce sont des vrais projets de croissance. C'est de la private equity classique, c'est de la private equity traditionnelle, sauf qu'on a un double impact, un impact économique et un impact social. Et alors, Laurent Laïc, vous avez commencé à en parler, un de ce projet aussi innovant, parce qu'au-delà de ce que vous faites en matière de réinsertion, vous avez lancé un Habitat pour tous face à l'urgence que vous faites en partenariat avec Schneider Electric, lancé l'été dernier, en créant des logements sociaux. Ils sont réalisés à partir de containers recyclés. C'est ça ? Donc là, on est dans tout l'univers du business durable. Exactement. On est dans l'univers du business durable, de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Parfois, on a du mal à mettre des exemples derrière. Donc en fait, nous, notre principe, c'était de partir du fait qu'il y avait des déchets qui étaient des containers qui étaient en fin de vie, qui n'avaient plus d'utilité, qui ne naviguaient plus. Et on se dit, tiens, il y a un problème de logement dans ce pays. Est-ce qu'on n'a pas un vrai sujet à utiliser ces containers pour pouvoir les transformer et en faire du logement social ? Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on va récupérer ces containers, on va complètement les transformer pour faire en sorte de proposer au marché des T2, des T3, des vraies habitations, en fait. Et avec un coût de revient, un prix de revient qui soit inférieur au marché. Donc on est à peu près aujourd'hui à 30% dessous du prix du marché au mètre carré. Et grâce à nos partenaires, notamment Schneider Electric, faire en sorte que le confort de vie dans ce container soit très agréable et puis que le pilotage de l'énergie soit optimisé. Ça veut dire que le reste à vivre des populations qui vont vivre dans ces containers va peut-être augmenter parce qu'il y aura moins de charges, parce que l'électricité et les... Et j'imagine le confort, parce que quand on parle comme ça de containers, ça ne fait pas... Je crois qu'il y avait une expérience comme ça du côté des Pays-Bas, nous aussi, qui avait été réalisée. Oui, oui, tout à fait. Aux Pays-Bas, nous, en France, on a une réglementation qui s'appelle la RT 2012 que nous, on respecte pleinement avec nos containers. Et donc le confort de vie dans un container, moi, je peux dire qu'il est meilleur que dans une habitation traditionnelle, mais enfin, on va dire qu'il est comparable. Quel horizon, alors, ce projet ? Est-ce que là, vous l'avez lancé ? Le projet, alors, il existe déjà depuis plusieurs mois. On a développé nos premiers habitats sur Lyon, qui sont en train d'être installés aujourd'hui. C'est pour le bailleur Habitat et Humanisme. On propose neuf lochements sur trois étages. Et puis, on développe tout le secteur de l'urgence aussi pour le logement, pour des gens extrêmement précaires qui dormiraient dans la rue. Patrice Alorand ? Alors, vous avez parlé, je crois, de 10 000 personnes passées dans votre entreprise. On a eu cette semaine les chiffres du chômage qui, une nouvelle fois, n'étaient pas bons. Vous travaillez avec Pôle emploi, avec tous les organismes pour essayer de les aider, de participer aussi à ce chantier. Tout à fait. Alors, le principe de l'entreprise d'insertion, c'est que ce n'est pas de la magie. On ne travaille pas seul. Et donc, on a besoin d'un certain nombre de parties prenantes. Certes, les territoires, certes, nos clients partenaires qui sont des entreprises, mais aussi l'ensemble du secteur du service public de l'emploi et du secteur social. Et donc, notamment avec Pôle emploi, mais aussi avec les missions locales, les plis, les pôles insertion pilotés par les conseils généraux, on développe toute une relation qui nous permet de faire du sourcing et de permettre de faire de l'accompagnement social avec ces prestataires-là pour que nous, on puisse s'attacher essentiellement à la mise à l'emploi, mise au travail de nos personnels. Alors, Nicolas Azar, on a un bel exemple avec la Vara, entreprise quand même d'insertion. C'est vrai qu'après, l'entrepreneuriat social, on peut se dire, c'est dédié aussi à certains sujets. Mais finalement, l'impact investing, ça pourrait concerner tout le monde. Je veux dire, voir l'impact positif qu'on a évidemment en termes d'argent, mais aussi en termes de relations aux autres et à l'humain, ça, ça quand même... Là, ça changerait quand même tout à fait la donne. Bien évidemment, la finance solidaire, l'impact investing, comme l'entrepreneuriat social d'ailleurs. Nous, l'idée, c'est aussi de pouvoir inspirer des grands groupes, des PME, pour qu'elles aussi, elles prennent plus en compte leur impact social, que cet impact soit mesuré, qu'on puisse savoir exactement quelles sont les externalités positives qu'on va créer sur la collectivité. Voir créer un business model extra-financier, parce que ça a l'air beaucoup. Déjà, savoir piloter, mesurer l'impact extra-financier et en même temps, créer des business, parce que c'est des opportunités de marché, c'est des pistes de croissance et notamment à l'international. Ce que je voudrais dire, c'est que tout de même, le secteur social et le secteur de l'entrepreneuriat social, comme vous le rappeliez, c'est 10% du PIB, 10% de l'emploi. Aujourd'hui, il y a un véritable made in France du social. On a des entreprises qui sont extrêmement fortes dans ce domaine et dont les compétences sont demandées dans le monde entier. Et finalement, c'est aussi peut-être des relais de croissance à l'étranger. Alors, un mot d'impact au carré. Qu'est-ce qui va se passer le 2 avril ? Impact au carré. Davos de l'entrepreneuriat social, 1 500 leaders économiques qui viennent de plus de 500 pays, économiques et publics d'ailleurs, qui se réunissent et qui s'engagent pour pouvoir faire grandir ce secteur. Et donc, chacun vient annoncer ses grandes décisions à travers le monde. Tous les continents sont représentés pour faire grandir ce secteur et pour que tous ensemble on puisse construire une économie qui soit plus durable et qui a un impact fort sur la société. Voilà, sachant qu'on estime à entre 500 milliards et 1 000 milliards de dollars l'impact investing à l'horizon 2020. Donc, autant dire qu'on est en plein développement aussi de ce financement-là. Merci à vous, Nicolas Hazard, président du comptoir de l'innovation. Laurent Laïc, directeur général de la Barade. Donc, impact au carré le 2 avril à l'hôtel de ville de Paris. Et Patricia Laurent, directrice d'arrêt de son de Green Universe. On marque une dernière pause dans cette émission et on reviendra finalement sur l'univers des déchets et de son recyclage avec la start-up Green Creative dans un court instant sur BFM Business. Sous-titrage Société Radio-Canada